Générique Chaque année, durant la saison hivernale, les stations de ski iséroises sont toutes confrontées au même problème. L'accès à leur domaine en cas de forte chute de neige. Avec 22 stations de montagne en Isère situées entre 800 et 3600 mètres d'altitude, les routes d'accès sont nombreuses et leur viabilité est indispensable. Pour ce faire, communes et collectivités se munissent de saleuses, de déneigeuses ou encore de gros porteurs. Des équipements dans lesquels l'entreprise Vilton, basée à Saint-André-le-Gaz, est spécialisée depuis plus de 40 ans. La différence de tous ces engins, chaque type de véhicule est adapté en fonction de l'enneigement où sera situé le véhicule. Donc on part du camion, ensuite on a tout ce qui est moyen porteur, c'est-à-dire de 250 à 350 chevaux. Et après les extrêmes gros porteurs, c'est ceux qui vont faire l'ouverture d'école au printemps en très haute montagne dans l'école. Qui eux, c'est des véhicules qui font 400 chevaux, 450 chevaux et qui ont des étraves à l'avant, des ailerons latéraux et des fraises à neige. C'est dans ces ateliers que sont confectionnés tous ces engins, des équipements qui ont évolué au fil des décennies. Nos chasses neige ont évolué à l'heure d'aujourd'hui, déjà par le confort, la sécurité, la visibilité. Ensuite, il y a tout ce qui est problématique, on va dire le raclage qui est soumis à des chocs. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, des sécurités qui sont montées sur les ailerons, sur les vérins. Il y a beaucoup de capteurs aussi qui permettent de ressentir les chocs, de refermer les ailerons, toutes ces choses-là. Tout ce qui est aussi par rapport à la géolocalisation, on peut détecter les pannes, on peut faire plein de choses. Parmi les clients de l'entreprise nord-iséroise, des collectivités, des stations ou des prestataires, depuis de nombreuses années, l'entreprise Vilton travaille avec des équipements plus soucieux de l'environnement, comme ces saleuses qui permettent à leurs propriétaires de réaliser entre 20 à 30% d'économies de sel. On a des systèmes d'asservissement à la vitesse qui permettent en temps réel d'ajuster les largeurs d'épandage et le grammage, ainsi qu'une sonde de température qui mesure en temps réel la température de chaussée pour adapter les quantités de sel exactes en fonction de la température négative ou pas qu'elle va rencontrer. Elle va adapter exactement le strict minimum de sel et de saumur. En termes d'économie et d'environnement, on fait uniquement un salage qui sera adapté aux besoins en fonction de ce qui sera rencontré sur la route. En 2021, l'entreprise Vilton a réalisé un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros. Chaque année, ce sont 400 camions, une dizaine d'équipements spécifiques et une centaine de saleuses qui sortent de leurs ateliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada